Bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Taro Bisse. J'espère que vous allez bien et que tout se passe très chaudement chez vous. Alors vous étiez nombreux et nombreuses à me demander s'il te plaît Agnès, est-ce que tu peux faire une voyance sur Natacha Ray ? Et bien évidemment je vais le faire avec grand plaisir. Est-ce que Natacha Ray va gagner contre la McConnery ? McConnery, briquette et briquatant bien évidemment, le couple mortifère. Va-t-elle gagner le procès ? Comment ça va se passer pour elle ? Tout le monde est au courant, on le sait aujourd'hui que Natacha Ray est malade. On va voir si elle pourra guérir, si ça va aller mieux pour elle. On va tous s'en dé ensemble. Et je vous remercie énormément que vous me laissez des commentaires et que vous me demandez par rapport à des personnes ou des sujets. Je vous remercie énormément et je vous fais des gros bisous. Allez, c'est parti avec le Béline Galactique de mon amie Divine Actu. On va voir un petit peu ensemble comment ça va se dérouler. Pour Natacha Ray, on va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'elle va gagner contre la McConnery ? Oh là là, la connerie quoi ! Le couple mortifère va-t-il gagner le procès ? Comment ça va se passer pour elle au niveau procédure ? C'est parti avec le Béline Galactique. Allez, on va se connecter aux énergies de Natacha Ray. Je demande à ses anges, à ses guides, à ses anges gardiens, à Natacha Ray de nous répondre s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour elle au niveau des jugements, au niveau des procédures ? Comment ça va se passer pour Natacha Ray ? Va-t-elle gagner face au couple mortifère, le résident et la résidente ? Voilà, voyons voir comment ça va se passer pour la jolie Natacha. Ah, bien ! On commence avec une carte très positive. C'est la carte bleue dans le Béline. C'est la meilleure carte. C'est aussi le consultant, la consultante qui la concerne. Elle est guidée par le ciel. Elle a des sacrés guides avec elle, des anges gardiens qui sont en train de l'aider actuellement. On commence très très positive, là. Avec la carte bleue, là, ses désirs vont se réaliser. On voit ici le départ. Au niveau des procédures, tout est lancé. Alors, ça nous parle d'envol, liberté, voyage, séparation aussi, éloignement et mutation. Alors, avec le départ et au niveau des procédures, ça va être un petit peu compliqué, bien évidemment. Il y aura des choses que Natacha, elle va rencontrer qui vont être dans le côté difficulté ici. Séparation, changement peut-être, hein, de procédures, de personnages qui peuvent l'entourer. Au niveau procédures ici, hein. Ah, très bien, on a la roue ici, hein. Le hasard, très très bien. Alors, au niveau des procédures, ça va être un peu compliqué, mais c'est un nouveau départ pour elle. Est-ce qu'elle va gagner contre le couple mortifère ? On va voir. Elle a quand même, avec elle, la chance, la réussite, quelque chose d'imprévu qu'elle n'imagine pas du tout. Elle est en cours d'une grande transformation côté juridique. Ici, c'est la grande roue qui est en train de se déclencher ici, hein. Top départ, le hasard, il y a quelque chose qu'elle ne voit pas. 44, 8, la justice, hein. Voilà, au niveau avec les numéros, numérologiques, mais avec le tarot, bien évidemment. Le 8, ça me parle complètement justice, libération, transformation pour elle, hein. Par contre, elle a des blocages. Elle a face à elle des sacrés requins. Là, on voit ici un petit peu tous ses ennemis côté gouvernail, côté le couple mortifère, bien évidemment, qui lui bloque la route. Pour le moment, on voit la stérilité, isolement, attente. Ici, c'est quelque chose qu'elle doit patienter. Ça nous parle du temps, ici, hein. Ça prend énormément de temps, bien évidemment. Alors, le changement. En tout cas, elle aura changé des grandes choses ici, côté administratif et juridique, juridique, que c'était jamais vu. Ça rentre quand même de la première femme en France qui aurait balancé toutes ses vérités, ou en tout cas, côté journalisme. C'était du jamais vu, les amis. Elle a participé à grands changements. Malheureusement, pour le moment, elle est dans l'attente. Les cartes, elles ne répondent pas comment ça va se passer. Maintenant, on va voir face à la McHenry, hein, comment ça va se passer. Ouh, de leur côté, c'est le despotisme. Planète Mars, ils sont énervés, ils veulent enchaîner. Ils ont énormément de gens, vous en doutez bien, à leur botte, qui veulent rendre service à ces gens-là. Ça nous parle de soumission, d'illusion, d'autorité, de sacrifice et de résignation. À un moment donné, ils vont aller jusqu'au bout, mais ici, on voit qu'ils vont lâcher l'affaire. À un moment donné, même si là, actuellement, ils sont énervés, ils sont en colère. On voit ici la couleur rouge. Et aussi, côté blocage, côté procédure, à un moment donné, il n'y aura plus d'action de leur côté, hein. Ici, ça nous parle de sacrifice et de résignation. Ils vont laisser tomber. Après, c'est blocage. Le cloître, ils sont bloqués, hein, les amis, hein. Franchement, de leur côté aussi. On voit ici l'isolement aussi. Renoncement, tout simplement. Ils vont renoncer. À un moment donné, ils vont lâcher de l'affaire. Ça n'avance pas du tout. Ils sont enchaînés, ils sont bloqués, ils sont emprisonnés, sans se figurer, hein. Mais ils ne peuvent pas agir comme ils veulent, malgré qu'on peut dire qu'ils ont beaucoup de gens qui peuvent les aider. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Ils ont leur retard. C'est pour ça, à un moment donné, ils vont lâcher de l'affaire côté procédure, ici, hein. Incroyable. Retard, blocage, obstacle. Côté procédure, les amis, comme côté Natacha Ray et côté briquet, briqueton. Ils sont dans l'isolement, ils sont dans l'enfermement. Ils vont lâcher l'affaire, à un moment donné. Beaucoup de retard. En attendant, Natacha, elle a quand même des cartes qui sont un peu meilleures que les autres. Vous voyez, hein. Voilà, le despotisme, ici. Je le compare toujours avec la carte du diable, hein. Voilà, et ils sont enfermés dans leurs idéaux, ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? L'intelligence. Mais le savoir, ça va péter, j'adore. Ça va péter, ça va exploser sans se figurer au niveau des informations et côté juridique, hein. Il y a un savoir qui va sortir, un secret, un scandale. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que c'est d'autres personnages qui vont rentrer en scène par rapport à la justice. C'est pour ça, à un moment donné, ils vont lâcher l'affaire. Alors, c'est possible. Alors, je vous le dis tout de suite. C'est possible qu'au niveau de Natacha Ray, il y aura un changement côté procédure. Comme un changement, mais aussi côté Mac Mac la Carotte. Ils vont changer d'avocat. C'est qu'est-ce que je vois. Il y a un changement ici. Avec l'intelligence, le savoir, la maîtrise, il y a un changement d'avocat. Parce qu'actuellement, leurs avocats, eux, ben, ils n'ont rien réussi à mettre en place. Changement ici de personnage et d'avocat et de procédure ici, hein. Et même s'ils ont des très bons amis, ça ne va pas servir grand-chose. Vous voyez, les amis, même si on est tout en haut du pouvoir. C'est des belles leçons, hein, je trouve, hein. Personne ici va trouver la solution. Hum. C'est très métigé, hein. En tout cas, moi, qu'est-ce que je peux vous dire ? Côté justice, ça va continuer. Ce n'est pas terminé. Ça va durer encore quelques mois. À un moment donné, les macs, conneries, vont un petit peu stopper les choses. Même s'ils changent d'avocat, ça ne donnera quand même rien. Ça reste très stérile ici, hein, la situation. Ok, d'accord. Je vais poser une autre question. C'est bloqué. En tout cas, des deux côtés, c'est bloqué. Mais côté Natacha Ré, elle a un peu plus d'espoir, elle, hein. C'est un peu plus positif, hein. Un petit peu. Je ne dis pas énorme, hein. Alors, on va voir maintenant côté santé. Est-ce qu'elle va guérir ? Est-ce que Natacha Ré va guérir de sa maladie ? S'il vous plaît, les amis, connectons-nous tous ensemble. Il faut absolument faire des prières pour que Natacha Ré guérisse au plus vite de sa grande maladie. Voyons voir. Qu'est-ce que les cartes, ils nous disent ? Oui ! Une grande réussite pour Natacha Ré. Bravo ! Mon Dieu, j'espère que ça va se réaliser. On va prier tous ensemble. Quand vous regardez cette vidéo, si ça ne vous dérange pas de faire une petite prière pour elle, voilà, pour sa guérison. Écoutez, pour la Natacha Ré, ici, je vois une réussite, succès, victoire contre toutes ces difficultés qu'elle a traversées. C'est un miracle. C'est le ciel qui viendra l'aider. L'intervention du divin, ici, hein. Waouh ! C'est magnifique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On voit ici une récolte, on voit une stabilité. Il y a aussi côté argent qui va se débloquer pour elle. Parce que côté financière, j'imagine bien quand on commence des procédures, ça doit coûter très, très cher. J'imagine bien que l'argent, ça doit être une difficulté pour Natacha. Allez, courage à elle. Dans tous les cas, moi, ici, je vois amélioration de la santé, mais aussi physique, mentale, et aussi peut-être, ici, une belle récolte pour elle. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Alors, côté santé, on voit ici les pénates. Qu'est-ce qu'on voit ? Le foyer, le refuge. Là, les cartes, ils lui disent, avec les pénates, de se reposer, de prendre soin d'elle, de se couquiner, comme on appelle ça, couquiner, vraiment d'être attentif à elle-même, de rester chez elle ou dans un endroit de guérison. Voilà, un endroit où cette maison, c'est dans le bien-être. Je ne sais pas, peut-être elle voit la mer ou elle voit quelque chose comme ça, la nature pour amélioration de la santé. On la voit dans un endroit pour guérir, ici. C'est juste une maison de campagne ou une maison, un endroit vraiment où la guérison, ça sera vraiment favorable pour elle. Qu'est-ce qu'on voit ? Le feu. Waouh ! Magnifique, cet oracle. Vivacité, courage, combat, détermination, le feu sacré. Waouh ! Bravo ! Bravo si elle tombe sur cette vidéo à Natacha Ray. Elle a le feu sacré. C'est-à-dire, avec le feu sacré, on peut être éteint comme un phénix et renaître de ses cendres. Waouh ! Moi, ici, je vois quand même une amélioration de la santé et dans beaucoup de domaines pour elle. Je lui souhaite tout mon cœur. Et c'est vraiment le cœur, ici, qui est très important. Ça me parle de la paix, la bienveillance des personnes où elle peut, qu'elle peut compter dessus, qu'elle peut faire confiance. On voit ici un amour, un amour véritable. Mais moi, je ressens ici, c'est en lien avec toutes les personnes qui la suivent en France, à l'étranger, qui sont de tout cœur avec elle. Ça me parle d'alliance, d'union et de grande guérison parce que, justement, on sera dans ses prières pour que sa guérison soit faite au plus vite, les amis. Voilà, c'est grâce à l'amour, on peut renaître de nos cendres. L'élévation, ici, elle va avoir un miracle. Il y a un miracle. Elle va sortir de tous ces enchaînements, de ces chaînes de couples mortifères, briquettes et briquatons, qu'ils ont vraiment des idées très noires, ici. Il y a élévation pour elle, avancement, confiance, connexion. Moi, je la vois vraiment vers la guérison. Ici, peut-être, il y aura un médecin ou un avocat qui va absolument l'aider. Je sens plutôt un médecin, quelqu'un dans le bien-être, ici, qui est dans le bien-être, qui est comme un coach de vie, quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi un personnage beaucoup plus puissant. Ce personnage, ce sage, cet homme, il a la courante sur la tête. Grand médecin, peut-être qu'il connaît beaucoup de domaines. C'est un philanthrope, peut-être. Grand médecin ou grand avocat ou grand connaisseur de cause. En tout cas, je ne sais pas, il sera amené à rencontrer Natacha Ray. Et je ne sais pas, il va se passer un événement très important ici, les amis. en tout cas, en lien avec ses procédures, mais aussi en lien avec sa maladie et la santé. La famille, la famille d'âme, souvent, souvent, on peut avoir aussi la famille, comme je disais, qu'on a rencontré récemment et qui vont lui envoyer beaucoup de choses positives, ici, dans le partage, dans la protection, pour qu'elle soit guérie au plus vite, ici. La famille d'âme va être très, très importante. Elle va rencontrer des personnalités importantes, des gens très importants au cours de sa route. Ce n'est pas terminé pour elle. Les honneurs, les amis. L'impératrice Natacha Ray, écoutez, je ne vois que des belles choses très, très positives. Elle va vaincre sur ses ennemis, sur ses difficultés et sur sa maladie. Bien évidemment, ici, elle sort avec les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, ici. Grande victoire pour elle, avec beaucoup d'intelligence. Elle sera accompagnée avec un ou plusieurs personnes qui vont l'aider au cours de sa vie, sur son chemin de route, la chemin de vie qu'elle est en train de tracer, avec vraiment beaucoup d'intelligence, une vraie guidance. Il faut absolument qu'elle écoute ses guides, ses petites voix qui sont là parce que c'est vraiment génial. Et en plus, quand je vois la famille, c'est la France. Le coq, les poules, voilà. On pourrait dire que ça peut parler aussi de notre pays. c'est-à-dire qu'il y aura des révélations très importantes, des choses qui vont être faites et que la France va sortir de l'état de l'ombre et de ce bas astral, de toutes ces conséquences dramatiques. En tout cas, ici, moi, je la vois guérir, triompher de ses problèmes, triompher de ses ennemis et bien entourer. Oui, pour moi, oui, effectivement, moi, je la vois aller de mieux en mieux. C'est génial. Franchement, c'est génial. Avec le plaisir, là, je pense que toutes les personnes qui sont au courant de cette femme vont être très contentes et contentes de savoir qu'elle va guérir et que sa santé et tout, côté procédure, ça va aller de mieux en mieux. On va voir si elle va réussir à vaincre côté juridique la briquette. Va-t-elle vaincre la briquette? Voyons voir, les amis, va-t-elle vaincre la briquette? Natacha Ray, va-t-elle réussir à vaincre en procédure briquette? Bri-bri, comme vous voulez. Voilà. On va voir ensemble quand même, un petit peu plus dans les procédures. Alors, Natacha Ray, va-t-elle réussir à vaincre briquette? Voyons voir comment ça va se passer au niveau des procédures. Quelle révélation encore va sortir? On a hâte de tout savoir. Alors, on voit ici que c'est un conflit. C'est un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est un petit peu les actualités et l'affrontement qui se passe actuellement entre Natacha Ray, excusez-moi, les amis, Natacha Ray et briquette. Voilà. Briquette, bri-bri, comme vous voulez. c'est sanglant. C'est bouleversant. C'est tragique même. Ok. Addiction. Pourquoi on a les addictions ici? Ah, ils adorent faire la dicta parce qu'elle avait tellement l'habitude de briquette de dicter un petit peu tout le monde. C'était devenu une addiction pour elle. Mais comme je vous ai dit, il y aura d'autres révélations toxiques qui vont sortir en lien avec briquette. Là, elle veut faire la dictature les amis. Et entre Natacha et briquette, c'est comme en Palestine. Voilà. C'est hyper violent. Le départ, qui va partir? Alors, j'ai posé la question, est-ce que Natacha Ray va vaincre briquette côté juridique? Il y a un départ. Qui? Oui, 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 On a le grand oui, le grand départ. On l'a eu tout à l'heure aussi avec avec l'autre oracle. Le départ de briquette, le départ aussi, peut-être, je ne sais pas, comme Natacha, elle va être convoquée ou pas convoquée. peut-être qu'elle aura des rendez-vous très très importants. Et là, ça nous parle d'un top départ pour les deux femmes. Voilà. Ben oui, mais c'est comme ça, on est sur YouTube. On fait très très attention qu'est-ce qu'on dit? Bien évidemment, on lit entre les lignes. Alors, oui, qu'elle va réussir à vaincre son ennemi. Natacha, bien évidemment, elle va sortir côté juridique. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Ça va prendre quelques mois. Moi, c'est qu'est-ce que je sens? Quelques mois et voilà. Et il y aura le départ de briquette par rapport au château ici. Mais aussi top départ pour Natacha. Ça nous parle des îles, l'éloignement. Ça nous parle de... Oui, parce qu'elle a subi comme les Indiens de l'Amérique. Elle a subi l'oppression, elle a subi la violence, elle a subi presque, on l'a chassée. Enfin voilà, moi j'ai suivi par rapport aux réseaux sociaux. C'était hyper violent ici. Ah, le ministère, ici on voit le côté procédure français, les tunnels, les souterrains et tous les dossiers trop, trop top secret. Et la maison grise. Écoutez, ces informations font le tour du monde. États-Unis, France, pays des ours. là, tous les pays de l'Est, Moyen-Orient. Nathan Charest, elle est connue un petit peu partout dans le monde avec cette histoire en lien avec Briquette. Est-ce que l'administration... Moi, je sens ici que, OK, peut-être il va ralentir les choses, mais à un moment donné, il y a trop de secrets. Vous savez, et il y a un effondrement, quoi. Les souterrains, qu'est-ce qui va se passer dans les souterrains ? Pour moi, c'est des secrets qui ont été planqués et qui vont être révélés ici. On voit même côté États-Unis, maison grise. Encore la Chine. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe là ? Alors, moi, ça me parle que est-ce que Natacha Ré va quitter la France pour aller dans un autre pays pour sa protection ? Tout est possible ici, les amis. Il se peut qu'actuellement, il y a des gens malveillants qui veulent lui faire du tort et il y a une proposition qui pourrait arriver pour Natacha. Tout est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui est en dehors de la France. Un événement très important. Ça me parle d'Exode et ça me parle des révélations des souterrains. Ouh, c'est chaud. Va-t-elle réussir sur un combat comme je vous ai expliqué ? Comme en Palestine, comme les Indiens de l'Amérique. C'est hyper violent. Ce n'est pas terminé. Mais il y a l'espoir. On a ici l'espoir, la libération, la face à briquette. Bien évidemment, qu'à un moment donné, il y a des grands changements qui vont arriver. Moi, je sens ici que ça va prendre encore deux ans, les amis. Pour que tout soit terminé, je ressens deux ans. Mais tout peut s'accélérer, bien évidemment. Alors, voilà. De toute façon, elle sera bien accompagnée. Voilà. Des deux côtés, des deux femmes, elles seront très bien accompagnées. Comme Natacha Ray et comme briquette, bien évidemment. Ici, amitié fidèle, fidélité. OK, on continue. Côté juridique. On a ici. Pourquoi amitié ? Ah, parce que du côté de briquette, elle sera aidée par le pognon, l'argent, l'euro et cette union des torches en bleu. Parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Mais quand la nouvelle va arriver, ça va être comme une bombe nucléaire. Oh, dans les Brinks. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'espère que c'est juste sans se figurer. Parce que là, je vois un événement hyper violent. Alors, est-ce que ça va être que quand, je ne sais pas, en lien bien évidemment avec Natacha Charest et la briquette, il y aura des révélations folles dingues. Ces révélations vont faire le tour du monde mais ça va être un effet bombe nucléaire. Wow ! Chez les Brinks, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Les Brinks, ouais, enfin, le truc là avec les bâtiments, vous savez, où il y a les oh oh oh. Et côté amitié, ça va exploser pour briquette. c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, ils l'ont aidé mais il y a une fin dans tout ça. Il y a toujours une fin. Alors, côté passe-passe de la honte là, qu'est-ce qui se passe là ? Oh, waouh ! Le machin cafard là et ce grand tribunal, ça va être le numéro 2, ça va arriver. Mais tout ça, c'est connecté les amis. Toutes ces nouvelles-là, toutes ces nouvelles que je suis en train de vous dire, elles sont connectées. Klaus le cafard ici, je ne sais pas s'il va être encore là en vie mais ça arrive très rapidement quand même, selon les cartes, dans les semaines, dans les mois à venir, un grand, grand tribunal. On l'a déjà connu par le passé, voilà, qui se situe en Allemagne et il va y avoir cet événement très important. Des têtes de pique, c'est-à-dire des personnages importants vont être convoqués ici côté juridique. Ici, il fait partie des pyramides, qu'est-ce qui est fran, plus loin, maçon, bien évidemment, mais autre catégorie, bien évidemment. Mais ici, un effet de bombe, waouh, ça va être hyper violent. Magistrat, ici, et juge. C'est-à-dire que cette affaire va être jugée peut-être dans un autre pays. L'affaire de Natacha et de Madame Briquette, ce n'est plus la France qui pourra la gérer. Ça sera dans un autre pays. Je vois un grand, grand tribunal qui va naître, les amis, de ces cendres. Tous les honneurs pour Natacha avec des gens très bien accompagnés. Moi, je le vois qu'elle va changer peut-être de style de façon de faire les choses au niveau de la justice, tout simplement. Et un personnage très important va la contacter. Elle doit accepter son offre parce que ça va être énorme. j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, ça nous parle que cette affaire, elle dépasse beaucoup de monde. Cette affaire, ça sera jugée hors la France. Canada. Oh là 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 là, la Canada. Qu'est-ce qui se passe? Ursulette et les héritiers. Mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Elon Musk. OK. Échec et Matt. Mais bien évidemment, l'état de l'ombre s'est terminé. Ça bouge au Canada. Je n'arrête pas de le répéter, mais c'est énorme. Échec et Matt, ici, pour des groupes de parties qui étaient devenus très dangereux. Voilà. Et Ursulette, actuellement, elle est dans les feux de projection. Ça va exploser pour elle aussi. Grâce aussi à la technologie de Elon Musk qui va mettre en lumière et faire des révélations. Un héritier. Pourquoi ça nous parle d'un grand héritier? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la perruquette! Oh my God! Elle est sortie dans le jeu de cartes que je suis en train de faire entre Natasha Ray face à Bricette. Il y a tellement de messages qu'on pourrait dire. Premier message qui vient. Bricette serait un héritier. D'accord? Mal. Énergie mal. Énergie, hein? Je mets tout de suite les guillemets. Énergie mal. Voilà. Un héritier avec des cheveux longs. Bricette, elle serait dans un... Je dirais dans une compote, là. Vous savez, la compote bien programmée depuis très, très longtemps. elle est en contact aussi avec des personnes qui tirent les ficelles aussi, bien évidemment. Qu'est-ce qui va lui arriver à la briquette, là? Ce héritier, finalement. Côté voté. Les votes, là, où ça va sauter comme les pip... Les pop-corns, les amis. Écoutez, aujourd'hui, c'est la folie. Peut-être, c'est le soleil, mais franchement, qu'est-ce qu'on a bien rigolé aussi sur ma chaîne principale. Abonnez-vous, vous n'allez pas regretter. Abonnez-vous sur ma chaîne principale, Agnès Taro. Ici, on est sur la deuxième chaîne, Agnès Taro Bisse. Abonnez-vous parce que, franchement, on rigole trop et on en a besoin. Elle va se faire piper les votes et pas autre chose. Votre élection, ça lui passe en dessous du nez. Voilà. L'héritier, ça peut me parler aussi de son petit mac-mac. Voilà, son compagnon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on peut voir? Oh là 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 là. Briquette, non! Il y a quelque chose qui arrive pour Briquette, mais qu'elle ne voit pas du tout. Excusez-moi, je suis en plein fou rire. Je me retiens de rigoler. Armageddon! Armageddon, avec les votes. On va tous aller voter en mince le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, pour, comme ça, Madame Perruquette, sans figurer, bien évidemment, tout ça, c'est sans figurer, va avoir une armageddon d'une puissance inimaginable. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le ciel va lui tomber sur la tête. Dites-moi un peu plus sur Madame. Madame Briquette, on le voit ici avec le trou doux Canada encore une fois. Pourquoi les Canadiens? Qu'est-ce qu'il se passe au Canada là? Parce qu'ils ont fait des magouilles ensemble. Voilà, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de partage. Mais apparemment, qui va prendre cher? Après les votes, ça sera son héritier. Oh, son héritier, mais pas enfant. là, ce n'est pas comment on peut croire au niveau familial, son héritier. C'est vraiment son Mac Mac, voilà, qui va prendre très cher ici côté politique. bien évidemment, politique, politique, pas d'autres choses, que ça va être hyper violent pour lui et tous ces, comment je dirais, tous ces plans vont tomber. On voit ici Mac Mac, on voit Briquette, on voit Trudeau et ici l'Armageddon qui arrive en puissance avec les voting. Une dernière, l'invasion. Il y a deux choses ici avec l'Armageddon ici. C'est que Briquette et Briquaton, ils ne s'attendent pas du tout qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui doit arriver. C'est le ciel, c'est l'univers, c'est le tout puissant qui va envoyer, qui va envoyer quelque chose de très fort ici sans se figurer au pain. On va voir Mac, échec et mat pour Briquette et Briquaton. Ici, on voit qu'ils vont être délogés, délogés avec une force inouïe suite au vote électoral, enfin vote, les législatives plutôt. Allez, une dernière, une dernière. C'est une grande prophétie qui va se réaliser. Ah bah tiens, pourquoi ça ne m'étonne pas ? Ils font exact, bah oui, ils ne se cachent pas du tout, on le sait. Ils sont complètement amis, frères, avec les francs plus loin, sans, mais haute catégorie, encore une fois, avec son héritier ici, Mac Mac, et Briquette à côté, et aussi son hôte héritier, Trudeau, des liens particuliers, l'armageddon et l'invasion. Et apparemment, même les francs-macs vont avoir des difficultés ici. États-Unis, le drapeau qui brûle, et le prince Andrew. Ils vont prendre cher apparemment. L'Angleterre, ça sera la suite. OK, parce que là, on a vu sur Natacha, mais là, on voit sur Briquette un petit peu. Et les, toutes les trahisons, de toute façon, là, écoutez, ils vont être délogés. Invasion, très rapidement, ça sera terminé, bouclé en une journée. C'est la puissance de Dieu, de l'univers de Tout-Puissant. Ils vont subir des trahisons très fortes. Côté Royaume-Uni, Angleterre, prince Andrew, là aussi, des conséquences dramatiques. États-Unis, le drapeau qui est en feu actuellement. C'est-à-dire, ça annonce aussi des difficultés là-bas, de leur côté. Et voilà, on a vu tous ces personnages. Incroyable, les amis. Les révélations vont arriver sur Twitter. Twitter X, abonnez-vous, téléchargez l'application, c'est facile à faire, il n'y a pas de problème. Voilà, les amis. Ben écoutez, cet effet de bombe nucléaire qui va arriver, mais c'est sens imaginaire. Cette révélation, ce grand scandale, va déclencher un grand tribunal. L'espoir revient enfin. On a hâte. Voilà, c'est au courant de la fin de l'année et l'année prochaine. Mais tout peut s'accélérer très rapidement. Je préfère être large dans les dates, dans les mois. Moi, j'ai dit deux ans. On verra dans deux ans. Les deux ans qui vont arriver, ce n'est pas qu'il faut attendre 2026, 2027, non. Mais en tout cas, dans les deux ans qui vont arriver, toutes ces histoires vont être bouclées. Je donne 24 mois ici pour que tout ça, ça soit réglé, acté et terminé. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Je vous aime. Je vous fais des gros, gros bisous. Likez, partagez, communiquez, mettez des commentaires. J'espère aussi, j'espère que ça sera côté positif, les commentaires. Voilà. Bon, après, on ne peut pas empêcher les gens, bien évidemment. Likez, parce que quand vous likez, la vidéo, elle va être proposée de plus en plus et comme ça, vous faites grandir les deux chaînes. Je vous remercie énormément. Je vous aime. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Des gros bisous et à très vite, mes amis. Au revoir. Au revoir.